Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 1er février, il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous laisse tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette séance de trading, n'hésitez pas, j'y répondrai bien évidemment. On démarre rapidement avec les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30, pour un premier support maintenant au 12 940. On va voir qu'on a eu une sacrée chute sur les indices il y a de cela quelques heures. On démarre avec un support au 12 940 pour le DAX 30, suivi de 12 845 et 12 730. Des résistances du côté maintenant des 13 020, 13 100 et 13 190. Du côté des indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 avec un support au 25 900, 25 780 et 25 650. Des résistances à partir des 25 985, 26 070 et 26 150. Pour le Nasdaq, on a un premier support quant à lui donc au 6870, 6820 et 6785. Des résistances à partir des 6910, 6950 et le niveau clé psychologique des 7000. On va passer donc au graphique de trading NT5 et notamment aux nouvelles économiques attendues aujourd'hui. J'en prouve pour vous dire à tous bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Anaïs, bonjour Géraldine, bonjour Pascal. Je vois qu'on a des nouveaux participants, ça fait plaisir, bienvenue à vous. Alors on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et on a notamment le mini terminal ici qui nous aide dans nos analyses. On retrouve un DAX 30 ici en large baisse sous cette moyenne mobile exponentielle 50. Ici l'indicateur tendance va bientôt se retourner étant donné l'action du prix. On a un momentum négatif et une force ici négative. On a cassé les derniers points bas. On est donc largement repassé maintenant sous les 13400 et on essaye donc de se rendre sur des niveaux inférieurs. On va voir avec plus de détails sur le graphique horaire ce qui se passe. Vous voyez bien ici, sacré chute sur ce graphique horaire sur les dernières heures. Donc tendance fortement baissière, momentum négatif, force positive. On a du coup réintégré cette ligne de tendance baissière ici et on est venu casser des niveaux de structure clé comme les 13100, 13020. On est maintenant entre les 13020 et les 12940. Sur un graphique M15, on va voir qu'on a des niveaux aussi intermédiaires. On s'arrête pour le moment sur les 12985 d'ailleurs. On n'a fait aucun arrêt quasiment sur les précédents. Ici on a un grand mouvement baissier donc on va potentiellement avoir maintenant une petite zone de consolidation avant de poursuivre peut-être le mouvement mais on a déjà eu un beau mouvement pour l'instant sur le DAX aujourd'hui. Donc graphique M15 ici, baissier, momentum négatif et force positive. Du côté du marché américain, le Dow Jones 30, on retrouve donc des échanges toujours au-dessus de ce canal aussi journalier. Même si on a des mouvements de retracement ici, on va peut-être aller tester d'ailleurs justement cette moyenne mobile exponentielle 20 journalière. On a toujours donc une tendance aussi à un momentum et force positive et nous retrouvons donc plus de détails bien sûr comme d'habitude sur notre graphique horaire. Nous sommes à l'heure actuelle en train de passer sous les 25985 qui se transforment alors en première résistance pour le Dow Jones 30. On va voir donc qu'on a un graphique horaire baissier, momentum négatif et force positive. Plus de détails encore si on passe en M15, on retrouve donc ici, une fois de plus, un arrêt pour l'instant sur ce niveau intermédiaire des 25945. On n'a pas fait donc de réels arrêts sur les niveaux précédents. On va voir maintenant si on consolide aussi un petit peu ici comme le DAX. Donc sur cet indice américain, on va rester pour le moment en graphique M15. Donc du côté du Nasdaq 100, c'est un peu le même principe. On est en dehors du canal aussi journalier sur ce graphique de tracing. On a une tendance toujours à la hausse, un momentum positif et une force positive. Mais si on passe donc en graphique horaire, on retrouve déjà ici une tendance baissière, momentum négatif et force positive. On casse donc à l'heure actuelle les derniers points bas et notamment ce niveau important qui jouait jusqu'à présent le rôle de support des 6910. Maintenant, ce sera donc première résistance et on a potentiellement une poursuite du mouvement intéressant jusqu'au support des 6870. Donc plus de détails encore en graphique M15, tendance baissière, momentum négatif, force positive. Ici, on a déjà cassé les derniers points bas et du coup, on est à l'arrêt pour le moment sur ce niveau intermédiaire. Exactement comme le DAX, le Dow Jones 30, ici le Nasdaq 100 s'arrête sur un niveau intermédiaire de support situé au 6890. Donc on va étudier vite fait aussi l'heure. Ici, on est repassé sous les 1345. C'est le niveau aussi médian entre les derniers points hauts et le dernier point bas. On est toujours à la hausse quand même sur ce graphique journalier avec un momentum et une force positive. Un peu plus de détails en graphique horaire. On est autour des 1340. On a cassé cette oblique haussière. Maintenant, on est juste au-dessus de ce support qu'on avait aussi cassé. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à rester en dessous pour se diriger sur le support des 1336. Si jamais on reste au-dessus, on pourrait être dans une période de range avant d'avoir de réelles opportunités seulement au-dessus à moyen long terme. Donc des 1345 pour l'heure ici. Donc on va voir ce qui se passe au cours de cette séance. Si cette séance reste relativement calme étant donné les mouvements qu'on a déjà vus tout simplement sur les indices. On va voir ce qui se passe aussi sur le marché Forex. Ici, on est au-dessus de la résistance du support important des 122.90. On se dirige vers les derniers points hauts. Toujours en forte tendance aussi en momentum et force positive. Sur le graphique horaire, vous voyez bien ici. On est passé donc au-dessus des 124.20. On a un mouvement potentiel ici de retracement dans une zone de structure qui pourrait nous offrir donc quelque chose d'intéressant pour poursuivre la hausse sur les 124.80. Du côté donc de la livre Sterling, tendance haussière, momentum force positive. On est au-dessus de la partie médiane entre les points hauts et bas. On se dirige vers le retest pour l'instant des derniers points hauts. On va passer en graphique horaire et on va retrouver ici pour l'instant la réintégration du niveau des 1.42.10. Donc pour l'instant, on va pouvoir remettre ce niveau tout simplement en résistance. Première résistance donc, si jamais on repasse au-dessus, qu'on casse notamment cette petite oblique qu'on peut retrouver sur des unités de temps plus petit, on pourrait commencer à avoir quelque chose d'intéressant pour poursuivre sur la prochaine résistance, à savoir les 1.42.95. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, on réintègre donc ce niveau. Zone potentielle de range ici, si jamais on reste donc entre cette résistance et ce support. On aura plus de confirmations si on casse notamment les derniers points hauts pour se diriger sur le support des 1.41.20. Donc il reste trois minutes avant l'ouverture des marchés. Donc on va préparer nos graphiques comme ceci. Et on va regarder rapidement ce qui nous attend au cours de cette séance du côté du calendrier. Donc le calendrier du jeudi 1er février. Donc rappelez-vous qu'il y a toujours une heure de décalage ici entre l'heure plateforme et l'heure de Paris. Donc ici, 16h30, ça correspond à l'ouverture 15h30 chez nous. Donc on va avoir les données économiques en provenance du Canada avec l'indice manufacturier de Marquis de PMI. On aura à 15h45 du coup cette donnée du côté américain. On retrouve cette fois à 16h ensuite des données, donc toujours en provenance des États-Unis avec notamment l'indice ISM prix. On a notamment les dépenses relatives aux constructions, la variation de stock du gaz naturel à 16h30. Donc quelques données à surveiller, mais vous voyez bien qu'on a déjà eu des mouvements assez intéressants, proches de 14h30 et des nouvelles qui ont été publiées à cette heure-ci. Donc deux scénarios, soit on consolide très rapidement et on peut avoir une explosion de poursuite, soit tout simplement on va juste consolider tout au long de la séance. Donc on va rester vigilant et on va étudier ensemble ces graphiques. Donc je vous invite à poser toutes les questions que vous avez et on va passer comme ça une heure, une heure et demie ensemble à étudier les marchés en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent à chaque séance maintenant, j'ai rajouté sur ces graphiques, donc l'indicateur fractal pour vous apporter un peu plus de structure dans la prise des positions durant ce live que je rappelle est à but éducatif bien sûr. Donc il reste maintenant une minute avant l'ouverture des marchés, donc voilà, moins d'une minute, les marchés viennent donc d'ouvrir. Nous avons donc une tendance baissière flagrante sur les trois indices. On va étudier si on peut avoir donc tout simplement des retracements, des petites périodes de consolidation à exploiter, notamment sur des unités de temps plus petites. On va passer donc sur du M5 par exemple. Donc pour l'instant, même ici, on a une forte tendance baissière. On réalise des points bas de plus en plus bas et des points hauts bas de plus en plus bas aussi. Donc en attendant de voir ce qui se passe, une petite période de consolidation serait la bienvenue sur ces graphiques M15. On va aussi pouvoir étudier d'un peu plus près l'heure ici, le gold en graphique horaire. Vous voyez, on est toujours au-dessus de ce support. Si jamais on peut ici donc avoir confirmation de cassure à la hausse ou à la baisse, on pourrait déjà avoir un mouvement directionnel et attendre une opportunité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc rien à faire pour l'instant sur l'or. Donc ici, on a un mouvement de retracement sur l'euro-USD. Mouvement de retracement qui pourrait donc nous donner une occasion aussi intéressante. Je vous rappelle qu'on traite principalement durant ces séances de trading en direct les indices américains. Ici, on s'amuse juste à regarder et analyser ensemble. D'ailleurs, si vous avez des instruments ou des perforés préférés que vous souhaiteriez voir être analysés, je vous invite à me les communiquer. On pourrait notamment les analyser ensemble. Donc ici, on retrouve le GBPUSD. GBPUSD est donc en réintégration de ce niveau d'1.402.10. Donc c'est assez dommage parce qu'on aurait pu avoir une opportunité ici à la cassure des derniers points hauts, notamment autour d'1.42.40 pour jouer la poursuite à la hausse ici sur le GBPUSD. Donc ça corrige un petit peu maintenant sur les indices. Vous voyez, depuis l'ouverture, suite à ce large mouvement baissier, on commence à voir des mouvements de retracement. On est même repassé au-dessus des 25.985 ici, qui pourraient jouer maintenant le rôle de support dans un premier temps. Voilà, comme ceci. On teste ici les 13.020 sur le DAX. On n'a pas réussi encore à les casser. Du côté américain aussi avec le Nasdaq 100, c'est pareil. On casse assez violemment le niveau ici de résistance le plus proche, à savoir pour le Nasdaq 100 et les 6.910. On repasse potentiellement en support sur ce niveau. On est sur le test du niveau intermédiaire des 6.925 pour l'instant. On a passé donc ce test du niveau intermédiaire sur le Dow Jones 30 des 26.030. On se dirige pour l'instant dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 et notamment à la rencontre possible de la résistance des 26.070. Je salue les nouveaux arrivants. Bonjour Manny Jérôme. Bonjour Karim. Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour. Vous le voyez bien, pour l'instant, rien d'exploitable, juste un mouvement de retracement ici. On va attendre une petite période de consolidation pour trouver une occasion de breakout. C'est principalement la manière de trader durant ces live ici sur le trading en direct avec Admiral. On utilise donc notamment ici tous les avantages du mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Donc on a eu une bougie, première bougie ici M5 clôturée. On a eu donc un test pour l'instant sur des niveaux supérieurs intermédiaires. On va voir si on peut clôturer au-dessus de ces niveaux. Pour l'instant sur le DAX, ce n'est pas le cas. On a un petit rejet même sur cette première bougie M5 sur le niveau des 13.020. Bonjour. 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 Alors Anaïs, vous me dites que le Nasdaq 100 semble vouloir casser à la hausse, non ? Oui, il semble bien qu'on veuille se diriger à nouveau sur la résistance des 6 950. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas de setup possible ici. C'est un pur mouvement de correction assez rapide après une belle chute ici. Donc mouvement de retracement. Il y a de fortes chances qu'on commence à avoir un peu plus de résistance à l'approche des 6 950. C'est notamment le point à partir duquel la chute a commencé. Ici, vous voyez, on a déjà un petit peu de résistance sur la moyenne mobile exponentielle 50. Bonjour Géraldi. Petite question de débutant. Que représente ligne rouge située à 13.020 sur le DAX 30 ? Donc les 13.020, c'est un niveau tout simplement technique de résistance. C'est un niveau qui a été localisé et identifié sur des unités de temps plus large. Par exemple, comme le graphique horaire, un niveau de structure où on a vu qu'on avait eu le rôle de support, déjà de résistance. Et que du coup, à l'avenir, ça pourrait jouer notamment un rôle similaire support ou résistance. Donc Robert, vous me dites, les flèches sur les bougies servent à quoi s'il vous plaît ? Vous parlez sans doute ici des flèches. C'est l'indicateur Fractal. C'est un indicateur gratuit que vous pouvez retrouver sur votre plateforme de trading. Dans tout simplement ici les indicateurs Bill Williams, vous cliquez sur Fractal. Il n'y a pas de paramètres ici. C'est un indicateur sans paramètres. Vous n'avez juste à cliquer sur OK. Ça va faire apparaître ces flèches, ces niveaux. Ça va surtout représenter des niveaux haut et bas qui va nous aider à lire très simplement. Par exemple, si le marché réalise des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus bas. Et comme ça, on ne se pose pas la question de savoir si on est dans une tendance haussière ou baissière par rapport au price action. C'est cet indicateur qui nous permettra de le savoir. Donc comme on voit pour l'instant sur le DAX 30, on a vraiment de la résistance sur les 13 020. On va voir si on casse ce niveau. Si on consolide entre les 13 020 et les 12 985, si on consolide ici dans cette zone, malheureusement vu qu'on est en tendance baissière, la cassure à la hausse serait quand même de la contre-tendance. Donc ce serait une prise de risque un petit peu plus élevée que si on tradait dans la tendance où on a plus de chances de succès bien évidemment. Je vous en prie Robert. Merci. 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 Comme on voit ici, on a atteint, ça y est, les 26 070 sur le DAX 30. Donc on va sûrement avoir un mouvement correctif maintenant en direction les 26 030. Donc on attend toujours une période de consolidation pour rentrer ici en position idéalement à la vente étant donné la tendance de fonds ici sur les marchés. Donc Anaïs, vous me demandez, les tendances semblent tous à la baisse, que faire pendant cette période, attendre une zone de consolidation ? Selon votre stratégie, soit vous attendez un retracement, soit une zone de consolidation dans le cadre principalement, et c'est préférable, de la tendance de fonds. Comme vous l'avez dit, tous les marchés ici sont en nette tendance, donc baissière. Donc ce qu'on attend, c'est principalement selon ce qu'on trade durant ces lives, c'est une petite période de consolidation qui nous permettra de pouvoir mettre un ordre en attente, un ordre pour vendre le marché si jamais notre ordre est déclenché bien évidemment. Donc ici, on a des retracements pour ceux d'entre vous qui suivent et qui ont par exemple élaboré tout simplement une stratégie en tendance de trading dans des retracements. Vous pouvez déjà sûrement trouver des setups intéressants selon votre stratégie. Ici, on va plutôt attendre des petites consolidations. Par exemple ici, si on retrouve sur le DAX30 une petite période de consolidation qui nous permet d'avoir une ligne de tendance à casser, idéalement par exemple sous les 12.985, on pourrait peut-être avoir un ratio intéressant et se diriger sur le prochain support. On va laisser faire le marché et on va voir s'il nous donne des occasions. Le seul souci aujourd'hui, c'est qu'on a déjà eu de forts mouvements juste avant l'ouverture des marchés. Donc potentiellement, ça va être une séance assez calme. On n'aura peut-être pas d'opportunité. On va voir ce que le marché nous propose. Mais pour l'instant, on reste assez patient puisque comme vous voyez, il n'y a pas véritablement encore eu d'occasion intéressante. Sous-titrage ST' 501 On repasse un petit peu à la baisse maintenant sur le NASDAQ 100. On a tout simplement stoppé sur la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge. Si on zoome un petit peu, on verra mieux les cours. Pour l'instant ici, le DAX est toujours en test de sa première résistance des 13.020. Quant au Dow Jones 30, on essaye aussi de passer ici à la fois cette résistance, la moyenne mobile exponentielle 50. Et on va voir du coup si on peut retracer jusqu'au 26.110. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est plutôt réaliser un retour potentiel sur les 26.030 avant d'une correction, tout simplement de voir une correction supplémentaire à la hausse. Ce qui pourrait nous donner deux jambes intéressantes à étudier pour tracer une ligne de tendance et attendre un setup. Comme vous le voyez ici sur ce graphique en M5, aux alentours ici, si on part de 14h30, heure de la plateforme, on a eu un départ ici qui s'est accentué aux alentours plutôt de 15h, heure toujours de la plateforme, donc une heure auparavant pour l'heure correspondante à Paris. Et nous avons eu donc une belle chute ici avec la cassure successive de niveaux inférieurs. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de mouvements à exploiter sur le DAX 30. Sur le Dow Jones 30, on a eu un retracement quasi identique avec le point de départ. On ne l'a pas encore rattrapé. D'ailleurs, on essaye de repasser sur des niveaux supérieurs pour rejoindre le point de départ de cette chute qu'on a eue juste avant l'heure d'ouverture. Et le Nasdaq 100, c'est un peu le même principe. On essaye de retrouver les niveaux de départ juste avant cette baisse. Ceci nous ramène au-dessus, normalement, de cette moyenne mobile et plutôt assez proche de la résistance des 6950. Sinon, le GBPUSD est toujours en réintégration sous les 1.40 de 10, tandis que l'euro-USD, quant à lui, observe un rebond pour l'instant à la hausse. Alors, on avait vu qu'en graphique horaire, on est haussier ici. En graphique M30, toujours haussier. Vous voyez bien ici un point plus haut que le point haut précédent. En graphique en M15, on réalise aussi des points de plus en plus haut. Malheureusement, on n'a pas notre période de consolidation. C'est typiquement ici une occasion de retracement à prendre avec un fort rejet ici sur cette bougie. Anaïs, vous me demandez, j'ai du mal sans les stochastiques. Comment faites-vous pour savoir les zones de surachat ou les zones de survente ? Merci pour votre réponse. Alors, typiquement, j'utilise ces niveaux de résistance et de support afin de trouver potentiellement déjà des zones sur lesquelles on va avoir une espèce de confrontation un peu plus forte entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est ces zones de support et de résistance. Ensuite, on a une période idéalement de consolidation qui m'aide à identifier justement qu'on a à la fois des acheteurs et des vendeurs qui se bagarrent, on va dire. Et du coup, la cassure, c'est typiquement du price action, la cassure de cette zone de consolidation m'aide à confirmer que, tout simplement, on sort dans un mouvement directionnel attendu, alors idéalement dans la tendance de fond, et on peut avoir potentiellement un mouvement directionnel intéressant à exploiter. Donc, au final, pour répondre à votre question des zones de surachat et de survente, c'est tout simplement aussi, quelque part, selon mon approche, des zones de consolidation qui se situent sur des niveaux clés, comme les supports et résistances, car vous pouvez bien sûr avoir des zones de consolidation en plein milieu, donc entre une résistance et un support. Pour moi, c'est forcément une zone de consolidation qui sera moins exploitable, moins intéressante, puisque à la cassure de cette zone, on va avoir moins de chemin à réaliser entre la résistance ou le support correspondant, donc un mouvement potentiel moins grand. Alors que si on se concentre sur des niveaux clés, notamment psychologiques et des niveaux de structure, on a plus de chances d'avoir des mouvements plus explosifs à la sortie de ces niveaux, suite à une période de consolidation, qui traduit donc forcément une zone de surachat ou de survente, selon, bien sûr, l'analyse de chaque acteur de marché. Certains acteurs vont identifier certains niveaux et les interpréter d'une manière différente. Et c'est ce qui va faire donc la richesse du marché, ce qui va faire qu'à chaque moment, on peut avoir donc une opinion différente de ce qui se passe sur le marché. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, outre l'indicateur stochastique, vous avez aussi l'indicateur RSI qui est très intéressant à exploiter pour trouver ce type de zone. Donc on le retrouve par exemple ici. Donc si on l'applique ici au Dow Jones 30, on retrouve que tout simplement ici, cette zone qui correspond avec des négociations tout simplement sous le niveau des 25.985. Regardez bien, on est exactement sous le niveau des 30, donc on est ici dans une zone extrême déjà sur le RSI. Alors ici, on n'a pas de divergence qui pourrait nous aider à voir tout simplement la cassure arrivée à la hausse et le retracement. Mais c'est aussi un indicateur RSI intéressant donc à exploiter si votre stratégie se base vraiment sur les zones ici de surachat et de survente. Je vous en prie, Anaïs. Alors Jérôme me dit, est-ce possible d'avoir la même approche avec les points pivots ? Donc j'imagine que vous voulez parler de la comparaison entre les points pivots et les supports et résistances que je trace sur mes graphiques ici. Voilà, très bien. Oui, en effet, vous pouvez avoir la même approche surtout que l'avantage des points pivots, c'est tout simplement que vous allez les mettre sur votre écran. Vous n'allez pas avoir à vous-même les dessiner donc vous n'allez pas avoir à vous poser la question est-ce qu'ils sont assez bien dessinés ou pas ces points pivots ? Ça va être une approche plus automatique, plus systématique. Donc c'est aussi très avantageux. Après, pour ma part, avec mon expérience de lecture des graphiques, c'est vrai que je me base principalement sur une analyse des structures ce qui me permet d'avoir plus confiance dans mon analyse et dans mes niveaux. Mais l'approche avec les points pivots est aussi une solution. C'est déjà aussi une solution très intéressante quand on débute en trading puisque c'est un premier pas justement vers ce type d'approche. Et après, si vous réalisez une analyse, des études selon une stratégie de trading avec des points pivots qui rend déjà un peu plus systématique votre approche, vous pouvez vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Je vous en prie Jérôme. Alors Anaïs me dit, j'utilise le stochastique et le MACD. Oui, vous avez raison, c'est des indicateurs qui sont assez robustes. On l'a vu dans le temps, il y a eu beaucoup de traders à succès qui ont utilisé ces outils. Après, il faut savoir que chaque indicateur évolue dans le temps, c'est-à-dire qu'ils n'auront forcément pas toujours raison à la même hauteur, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas assez pertinents de la même manière sur une longue période de temps. Donc après, il faut savoir aussi interpréter vraiment le price action en concordance avec vos indicateurs puisque les indicateurs, comme on le rappelle bien sûr, ne font qu'à indiquer une certaine information qui quelque part est quand même dérivée du prix. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir avec un temps de retard par rapport au prix et du coup, le price action est ce qu'on a de plus direct en rapport avec le prix. Ce qui se passe, c'est notamment l'outil le plus réactif qu'on ait à notre disposition, d'où l'importance d'apprendre à lire le price action. Merci. Alors, bonjour Pascal, vous me dites que vous êtes intéressé par le scalping. Est-ce qu'utiliser le CCI et la bande de Bollinger peut aller ? Alors oui, bien sûr, je suis de toute façon partisan du fait que les marchés sont quelque part fractaux, c'est-à-dire que si vous avez une stratégie qui fonctionne par exemple sur du swing trading, c'est-à-dire des grandes unités de temps ou même du day trading, normalement, ils sont forcément applicables à une approche de scalping. Après, tout dépend peut-être de la façon de trader. Il faut savoir qu'en scalping, il faut être un petit peu plus agressif par rapport, par exemple, au stop suiveur de votre position, même aux objectifs. On ne va pas pouvoir aller chercher particulièrement de gros ratios, mais utiliser des indicateurs solides et qui ont montré leur performance dans le passé, comme le CCI et notamment les bandes de Bollinger, c'est un bon point de départ. Après, tout dépend de la manière dont vous allez les utiliser, bien sûr, et ce que ça va donner au cours de votre backtesting à propos des résultats et de la pertinence des signaux que vous aurez. Il me semble même que nous avons une vidéo sur le scalping avec les bandes de boulangers sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller chercher et taper « Bande de Bollinger » sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez cette vidéo, cette stratégie de scalping. Analyse par le price action, ce que j'entends, c'est tout simplement la lecture de chaque bougie. Ici, chaque bougie japonaise. Par exemple, vous voyez, on a rajouté l'indicateur fractal pour nous aider à identifier de manière très simple et très rapide les derniers points et hauts. Mais par exemple, vous pouvez l'identifier aussi à l'œil avec une certaine expérience. Identifier les points hauts et les points bas importants du marché, ce qui vous permettra de trouver, si on a une cassure du dernier point haut, par exemple, regardez ici, on a une cassure du dernier point haut sur le DAX 30. On repasse enfin au-dessus des 13 020. C'est une lecture du price action, c'est-à-dire que sur ce graphique M5, si on suit purement le price action, on a peut-être un retournement de tendance qui se fait à l'heure actuelle. Donc ici, c'est même confirmé avec la passation de la résistance des 13 020. Mais c'est ce que traduit le price action, notamment, alors, dans le price action, on peut rajouter aussi tout ce qui est bougies d'intécision et toutes les formes de bougies japonaises qui existent afin de pouvoir mieux traduire tout simplement les actions et réactions des acteurs de marché. Par exemple, si on regarde certaines bougies précédentes, on va zoomer un petit peu plus, ici, on a une bougie de rejet, on clôture quasiment ici, donc, vers le bas, on a un certain rejet, et en revanche, sur la bougie d'après, on clôture quasiment sur la partie haute, c'est une bougie haussière, on a donc une mèche en dessous, cela traduit donc une forte poussée sur cette unité de temps, donc des acheteurs par rapport aux vendeurs, et une volonté notamment de passer au-dessus des 13 020. Donc, voilà, pour résumer assez rapidement, voici ce qu'est tout simplement le price action analyse. Alors, Robert, vous me dites, « Quels points pivots sont plus fiables, d'après vous, ceux des indicateurs de MT4 ou ceux du mini-terminal, car ils sont différents ? » Alors, Robert, c'est une question de point de vue. Moi, je me base énormément, par exemple, sur les analyses statistiques. Alors, je n'utilise pas personnellement dans mon trading les points pivots, mais j'ai envie de vous conduire tout simplement vers les points pivots qui sont le plus fiables selon votre opinion, selon votre façon de trader, et notamment selon votre backtesting, c'est-à-dire que si vous pouvez les tester dans le passé, fiez-vous tout simplement à ceux avec lesquels vous avez le plus de données possible, car c'est tout simplement un jeu de statistiques, le trading, c'est de savoir en général si, selon notre approche, on a souvent raison, si oui, à quel niveau, c'est-à-dire si on a un risk-reward assez important ou si on a un petit risk-reward, mais qu'on a souvent raison. Donc, c'est à voir selon votre, tout simplement, approche de trading et les résultats potentiels de votre backtesting. Je vous en prie, Pascal. Alors, est-ce que vous pensez que l'indicateur Ishimoku… Alors, qu'est-ce que je pense de l'indicateur Ishimoku ? Est-ce que vous avez des vidéos éducatives sur ça ? Merci. Alors, justement, on va bientôt faire une vidéo stratégie de swing trading à l'aide de l'indicateur Ishimoku, notamment de l'indicateur SAR aussi. Vous pourrez donc la retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Personnellement, je n'ai jamais encore utilisé un réel système de trading via Ishimoku. Néanmoins, c'est vrai que c'est un indicateur qui est assez à la mode, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. On peut même retrouver des traders, normalement, qui sont profitables grâce à cet indicateur. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur une stratégie nouvelle pour du swing trading Forex à l'aide de cet indicateur. Et c'est vrai que selon plusieurs études, on a commencé à avoir quelque chose d'intéressant. Donc, si vous l'utilisez dans votre système, je pense que c'est aussi une bonne base. Après, il faut savoir de quelle manière on l'utilise parce que c'est un indicateur assez riche. On peut avoir vraiment plusieurs façons de le trader. Donc, tout dépend de la manière dont on l'emploie. Donc, vous le voyez ici, par exemple, sur le graphique du Nasdaq 100, on a toujours cette tendance à la baisse puisqu'on réalise un point bas ici, bien plus bas que le point bas précédent. Si on ne casse pas ce dernier point haut, on peut avoir toujours une poursuite et un scénario de poursuite de tendance à la baisse. Alors, il faudra faire attention notamment à la résistance des 6.950, mais à l'heure actuelle, on peut rester dans le cadre d'une poursuite de la baisse puisqu'on n'a pas dépassé encore cette résistance qui correspond au dernier point haut sur un graphique M15. Donc, on commence à avoir peut-être une consolidation ici. On peut voir qu'on peut tracer ici, par exemple, une ligne de tendance et on va voir en M1 si on se rapproche ici. Le seul souci, c'est qu'il nous faudrait donc un point d'entrée idéalement sous les 6.925 puisque c'est un niveau intermédiaire de structure, ce qui signifie qu'on peut avoir des rebonds à l'approche de cette zone. Donc, si on rentre un petit peu trop ici, on pourrait s'arrêter ici et manquer un mouvement. Le risque-reward de cette position ne pourrait pas être optime. En revanche, par exemple, sur le Dow Jones 30 et le DAX, on continue la progression à la hausse. Donc, on aura potentiellement ici un retournement de tendance si ça continue. Je vous en prie, Pascal. Donc, comme vous l'avez remarqué, on passe souvent d'un graphique à l'autre. C'est une analyse de multi-time frame, c'est-à-dire avec de multiples unités de temps et c'est quelque chose de véritablement intéressant à exploiter en trading. Ça vous donne donc un point de vue différent selon les analyses réalisées sur les différentes unités de temps et lorsqu'elles sont toutes en accord les unes avec les autres, c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir un trade qui sera gagnant. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi cette approche durant ces live trading. Donc, si on se poche maintenant sur l'or, on a fini par clôturer au-dessus du support des 1340. On se heurte quand même à cette ligne de tendance ici. Donc, c'est un espace assez réduit dans lequel on évolue pour l'instant sur l'or. Donc, toujours rien de véritablement intéressant à attendre ici. Donc, ici, on a un retracement plus profond attendu sur l'euro-USD en graphique M15, notamment en direction du support des 124.20 avec une zone potentielle ici qui avait déjà retenu, une zone intermédiaire qui avait déjà retenu le cours sur les 124.27, donc environ les 124.30. Donc, c'est aussi pour ça qu'on aime attendre des mouvements plus complexes pour prendre position, car des fois, vous voyez bien que tout simplement, un retracement ne suffit pas. Ici, par exemple, si on avait pris le rejet de cette bougie toute simple à la hausse et qu'on avait placé un stop trop près, on se serait fait sortir bêtement avant d'avoir un mouvement positif. Il faut aussi savoir placer un stop-loss plus avantageux lorsque c'est nécessaire et un stop-loss un peu plus serré lorsque c'est aussi une bonne configuration pour être un peu plus agressif. Du côté du GBPUSD, on a clôturé sous le niveau ici, mais on est quand même proche de ce niveau, niveau qui pourrait vite fait être repassé à la hausse. Ça va dépendre de ce qui se passe. Après, je pense que cet après-midi, du moins jusqu'à la fin de notre séance, maintenant il est déjà 16h03, on va s'arrêter entre 16h30 et 16h50, je pense que les marchés vont quand même rester relativement calmes. Donc, on va continuer d'analyser ça. Mais dans quel cas on n'a pas d'occasion, on aura bien sûr d'autres occasions à venir entre demain et la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Anaïs me demande au niveau des stop-loss, quel pourcentage de pertes vous semble raisonnable dans le cadre d'une approche de swing trading. Donc, en termes de swing trading, selon mon approche personnelle, bien évidemment, je pense que risquer entre 1% et 0,5% de son capital, c'est quelque chose de vraiment conservateur, qui nous permet d'avoir une certaine facilité à prendre les trades, puisqu'on est très peu atteint psychologiquement en cas de pertes successives, puisque c'est seulement 0,5% voire 1% par trade. Après, ça va aussi dépendre des résultats que vous avez dans votre backtesting. On revient toujours au backtesting, puisque si vous savez, par exemple, que sur les cinq dernières années, vous avez une stratégie profitable, mais que vous avez une période où vous allez enchaîner peut-être, dans le pire des cas, on va dire 10 positions, il faut savoir si vous êtes psychologiquement prête à tenir, par exemple, ces 10 mauvaises positions à hauteur de 1% par position, donc ce qui ferait 10% de pertes sur votre capital. Ça joue aussi dans le choix de ce montant qu'on va risquer par position dans une approche comme le swing trading. Alors, vu que c'est du swing trading, on peut se permettre aussi de faire du 1%, c'est pour ça que j'en parle, mais par exemple, moi, personnellement, sur du scalping ou du day trading, je ne risquerai jamais 1%, je risquerai plutôt 0,5%, voire 0,25% si on s'amuse à faire de la contre-tendance. Pour l'instant, on voit que les indices ont tendance à aller essayer de chercher des points un petit peu plus haut, au-dessus des zones de résistance. Donc, si tel est le cas, on va pivoter, on va changer tout simplement de sens. On pourrait avoir un premier signe au niveau du price action d'un retournement de tendance. Ça va être à suivre, parce que si tel est le cas, on aura peut-être des occasions acheteuses d'ici la fin de cette séance. Ce n'est pas, notamment à l'heure actuelle, le scénario favori, étant donné ce qui s'est passé dans le passé et l'étude tout simplement des graphiques à une unité de temps plus grande. Vous voyez bien ici, pour l'instant, on réalise des points bas de plus en plus bas. On est dans le cadre d'une tendance. On est sorti sur ce graphique horaire ici, par exemple sur le Dow Jones 30, à la baisse d'un canal haussier horaire. On est revenu tester ici pile poil ce canal, cette borne basse du canal, en accord avec la résistance à ce moment-là des 26 300 avant d'avoir un rejet baissier. Fort rejet baissier, petite perte de consolidation. Ici, cassure, qui correspond notamment, si on met une ligne de tendance ici, qui correspond avec les derniers niveaux cassés de manière assez violente que vous retrouvez ici. C'est aussi pour ça qu'on a eu un si beau mouvement à la baisse. Quand on a une cassure, comme je vous le disais précédemment, à la suite d'une période de consolidation, on a souvent des mouvements assez intéressants. C'est l'idée même du breakout, c'est-à-dire des stratégies qui sont faites pour essayer d'identifier de grands mouvements. Alors souvent avec les breakouts, ce qui se passe, c'est qu'on a potentiellement un risk-reward intéressant. Le seul souci de cette approche, c'est de bien savoir placer son stop-loss, parce que sinon on peut avoir une stratégie où on a un taux de réussite assez bas, mais qu'on est quand même profitable du moment que le risk-reward, c'est-à-dire ce que vous risquez par position par rapport à ce que vous gagnez en moyenne par position. Si ce risk-reward est quand même assez intéressant, vous pouvez faire des profits. Il y a des traders profitables qui ne gagnent que 35 ou 40% du temps, mais c'est parce qu'ils ont des risk-reward intéressants de 2, 2,5, 3, et ils arrivent donc à générer des profits de cette manière. Merci. 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 Alors Pascal me dit, « Chez Admiral Markets, on retrouve plusieurs formations lesquelles vous me conseillez en tenant compte que je n'ai pas encore un bon capital. » Alors, en règle générale, les formations relatives au swing trading sont plus intéressantes pour les débutants, puisque c'est plus confortable à trader, c'est plus simple aussi. Donc, dans le processus de réalisation, c'est plus simple à faire. Après, vous pouvez démarrer par exemple avec la formation Forex 101 qui est un très bon départ, un pack de starter, j'ai envie de dire, donc pour démarrer. Mais je vous conseille quand même d'essayer de suivre un maximum. Donc, idéalement, regardez toutes nos formations Forex gratuites, bien sûr. Comme ça, vous avez le champ de vision qui s'ouvre à vous et vous allez commencer à pouvoir voir quelle façon de trader, quelle approche vous correspond le mieux, parce qu'il faut aussi savoir qu'une stratégie de trading, c'est aussi assez personnel, c'est-à-dire qu'on va retrouver des traders qui ont des stratégies très personnelles et qui sont aussi en fonction de leur trait de caractère. Par exemple, quelqu'un qui va aimer le risque, il aura tendance à se diriger sûrement vers le scalping et avoir cette adrénaline qu'on retrouve dans le scalping qui va être une sensation plaisante pour lui, tandis que quelqu'un qui est assez conservateur, qui n'aime pas trop prendre des risques inconsidérés, on va dire, aimera plutôt le swing trading où on a vraiment le temps de prendre notre décision, où on passe seulement quelques minutes à analyser les graphiques par jour et où on a des retours sur investissement qui se calculent plutôt en semaines, mois et années, alors qu'en swing, pardon, des trading ou scalping intraday, on peut avoir donc beaucoup d'activités jour après jour, c'est totalement différent, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Donc pour démarrer, vous pouvez démarrer avec Forex 101, qui est une formation très intéressante, vous retrouvez donc toutes les autres formations aussi sur notre chaîne YouTube, je vous invite quand même à toutes les regarder pour vous faire vraiment une vision globale et apprendre un maximum. On apprend toujours en trading, c'est mieux d'apprendre avant de se lancer, notamment sur compte réel, car sinon on apprend au dépens tout simplement donc de notre capital et on dit souvent, soit on paye une formation aussi pour se former en trading, soit on trade et on apprend tout seul et à ce moment-là, on paye quand même une formation puisque les pertes réalisées au cours de notre apprentissage personnel parce qu'on trade et qu'on n'a pas suivi de formation particulière, eh bien ça revient à payer quelque part une formation aussi puisque malheureusement, quand on démarre en trading, forcément on n'a pas donc certaines connaissances, on n'a pas un certain état d'esprit qui devrait correspondre au trading et du coup on a tendance à démarrer avec des pertes, c'est en général ce qui se passe. Donc j'espère avoir répondu au mieux à votre question Pascal. Merci. Je vous le souhaite Pascal. Je pense que de toute façon nous sommes tous dans l'idée de justement poursuivre en trading pour atteindre cet objectif, à savoir la liberté financière, bien évidemment. un scénario qui pourrait s'avérer intéressant ici sur le DAX 30 mais je ne sais pas si le temps le permettra, il est déjà 16h13 donc on va s'arrêter aux alentours comme je vous le disais de 16h30, 16h50. Si jamais on a un rebond positif à la hausse léger ici autour des 13 020, on pourrait peut-être donc commencer à dessiner une ligne de tendance qui correspondrait idéalement avec les 13 020. Et en cas de cassure donc de ces deux niveaux clés, on pourrait avoir une prise de position intéressante à la vente sur le DAX. Vous voyez bien pour l'instant les marchés américains rejettent les niveaux de résistance les plus proches. Donc ici les 26 150. Je vais remettre d'ailleurs ici les 26 070 en vert puisque on va jouer normalement maintenant le rôle de support. et ici vous voyez bien on a un rejet aussi donc du NASDAQ 100 sur le niveau clé des 6950. Donc on va voir si on peut casser à la hausse ici ou casser à la baisse ce niveau. Dans quel cas ? Si on casse à la baisse, il faudrait faire attention donc au niveau intermédiaire ici qu'on a réajusté donc auparavant qui serait donc environ autour des 6928. Donc pour un chiffre clé on va rester sur les 6930 et du coup on pourrait avoir un petit peu ici de support assez rapidement à l'issue de la cassure. Donc pour l'instant ce n'est pas non plus ce qui est de plus favorable pour prendre une position. Vraiment une séance assez calme après un mouvement initié avant l'ouverture des marchés américains. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu d'occasion jusqu'à présent sur les marchés. Parfois ne pas trader revient à réaliser tout simplement une bonne séance de tracing car sinon on aurait pu tout simplement engendrer des pertes alors qu'on aurait essayé de chasser plutôt de trouver de forcer en fait à prendre position alors qu'il n'y a pas forcément d'obligation enfin pas forcément de setup valide et intéressant à exploiter. Alors Anaïs me dit vu que le marché ne semble pas vouloir bouger je profite pour poser quelques questions bien sûr bien sûr pas de souci Anaïs je pense me tourner vers le day trading avez-vous des conseils ? Alors il faut déjà bien étudier votre emploi du temps à savoir si vous pouvez trader par exemple la séance européenne ou la séance américaine voire les deux alors si vous tradez les deux séances il faut aussi vous poser la question de savoir si ça va être réalisable jour après jour ou si au contraire pour être plus efficient et plus efficace il faut mieux choisir la séance du matin ou la séance de l'après-midi après il faut poser aussi la question de savoir quel instrument vous allez trader si c'est des indices si c'est des perforex car il peut y avoir donc un ajustement à faire aux alentours donc des heures de trading par rapport à ces instruments et sinon à part cela bien étudier donc comme vous m'avez posé précédemment la question du money management savoir combien vous allez risquer donc par position étant donné que c'est une approche plutôt intradée donc il faut savoir qu'il y aura beaucoup plus d'activité donc vous n'êtes pas forcément obligé de risquer 1% par position plutôt du 0,5 vous pouvez même descendre en dessous si vous vous sentez plus à l'aise avec ça et notamment bien sûr très bien étudier aussi donc votre backtesting par rapport à des positions qui se rentreront dans le cadre de votre stratégie et du coup aussi faire attention aux événements de news qui peuvent venir donc chambouler certaines fois donc certaines positions alors après je ne suis pas personnellement un trader qui va anticiper les mouvements des marchés en fonction des news je suis plutôt donc des traders qui analysent le price action suite à donc des événements économiques importants afin donc de déterminer l'action et la réaction des acteurs des marchés est-ce que j'ai répondu à votre question Anaïs et la réaction Donc ici sur le Nasdaq 100 on est entrepassé la résistance et du coup changé de tendance tout simplement Et rebondir à la baisse, réintégrer donc des niveaux inférieurs avec notamment la cassure de cette oblique haussière Il est 16h18 maintenant Je vous en prie Anaïs qui me dit merci beaucoup, super séance en tout cas Encore une dernière chose, votre avis sur le trading des crypto-monnaies J'ai vu que c'est arrivé sur Admiral Markets, un conseil, un avis Alors le mieux est encore d'approcher pour l'instant je pense les crypto-monnaies Avec une approche plutôt de swing trading Il faut bien étudier les tendances, c'est des marchés qui peuvent bouger assez rapidement Donc le mieux est encore peut-être d'approcher ce marché d'une première façon avec le swing trading Pour commencer à se familiariser avec le type de mouvement qu'on retrouve sur les crypto-monnaies Avant de passer pourquoi pas sur une approche plutôt de trading Si le de trading est vraiment votre style de trading comme vous me l'avez dit précédemment Que vous vouliez peut-être vous pencher sur une approche des trading Donc séance assez calme, mais on a eu pas mal de questions Donc c'est assez intéressant Et n'hésitez pas bien sûr à poser encore des questions On a encore une dizaine de minutes Si les marchés ne nous proposent pas quelque chose d'intéressant Je pense qu'on va arrêter la séance à 16h30 Et du coup vous avez encore une dizaine de minutes Pour poser toutes les questions que vous souhaitez Merci Alors on est en train de voir ici que le Nasdaq essaye vraiment de passer le niveau Donc dans quel cas on changerait vraiment de tendance ici Donc scénario sûrement avorté tout simplement sur le Nasdaq 100 Puisque on n'a pas de confirmation d'une cassure pour repartir à la baisse ici Voilà sur le graphique du Nasdaq 100 Par contre on est en train de voir le DAX ici qui génère Donc le point comme attendu qu'on avait expliqué il y a de ça quelques minutes On va voir la clôture du bâtonnet M5 actuel Voir s'il se passe quelque chose Et du côté tout simplement du DAX 30 On suit les mouvements du Nasdaq 100 On essaye de vraiment passer au-dessus des 26.150 Dans quel cas la tendance serait changée Comme vous voyez on a déjà un point ici Donc après clôture des 3 minutes 45 On aurait un point ici plus haut que le point Donc le point bas ici plus haut que le point bas précédent Et du coup ça pourrait commencer à interrompre la tendance baissière Donc pour ceux qui vont continuer à trader la séance américaine Soyez vigilants au price action qui se passe justement sur le Nasdaq 100 Et le Dow Jones 30 Vous pourrez continuer à surer notamment le DAX 30 Puisqu'on aurait peut-être une opportunité à la baisse sous les 13.020 Ça va dépendre de la clôture de la bougie actuelle A savoir dans 3 minutes 15 Tandis qu'il nous reste environ 9 minutes pour l'instant sur cette séance Alors Anaïs m'a dit question un peu plus personnelle Vous préférez le trading d'action ou de forex personnellement Je trouve le trading trop volatile Le trading forex trop volatile sur du swing trading Alors je préfère notamment selon mon expérience Puisque ça fait maintenant environ 5 à 7 ans que je suis derrière les écrans Et que j'étudie le forex Bien évidemment j'ai un petit faible pour le forex Il faut savoir que surtout en journalier Pour une approche de swing trading Vous pouvez retrouver des mouvements vraiment très intéressants D'où vous le dites vous-même C'est un marché assez volatile Donc la volatilité en trading c'est ce qu'on aime Puisque ça nous permet d'aller chercher des objectifs Et des positions plus intéressantes Le trading d'action est très très bien Puisqu'on a aussi donc des actions qui suivent aussi les mêmes patterns C'est-à-dire les mêmes figures de price action Je trouve même que c'est encore plus simple sur le marché action Alors après ça dépend aussi des capitaux que vous avez à investir Il faut savoir que le forex grâce au CFD Notamment chez Admire Markets Vous pouvez vraiment trader avec des petits comptes Le marché action c'est un peu plus compliqué Il faut selon les actions que vous allez trader Et pouvoir avoir accès à des capitaux plus importants Merci 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 Donc on voit bien ici que le DAX 30 est très hésitant à l'approche des 13 020 13 020 que d'ailleurs je devrais remettre ici en vert pour symboliser le support On a toujours le Dow Jones 30 qui essaye de passer au-dessus des 26 150 Et ici pour l'instant c'est pareil on a pas mal d'hésitation sur le Nasdaq 100 Donc du côté de l'or on essaye de progresser au-dessus de cette oblique haussière L'euro-USD on essaye de revenir dans la partie avec un mouvement haussier Alors ici on pourrait commencer à avoir quelque chose d'intéressant On a dans une forte tendance haussière quand même Ici depuis la cassure des niveaux de support à 1.2420 On peut ici avoir une poursuite à la hausse On a donc des négociations qui retournent vers la partie médiane De tout simplement le dernier point haut ici Le dernier point bas ici C'est la partie médiane C'est un niveau donc qui pourrait retenir et faire donc hésiter le cours pour l'instant Sur l'euro-USD, GBP-USD On est repassé au-dessus ici donc des 1.402.10 Donc potentiellement cassure des derniers points On peut avoir quelque chose d'intéressant pour poursuivre à la hausse Sur un petit peu plus long terme j'ai envie de dire Puisqu'on est sur un graphique M15 Donc c'est pas quelque chose qui pourrait potentiellement aboutir Donc c'est à dire Donc avoir l'accomplissement du trade au complet Direction les 1.42.95 Donc au cours de cette séance américaine Ça pourrait prendre un peu plus de temps Donc ici on a potentiellement quelque chose d'intéressant On a 15 points de risque pour 9 points Donc c'est un petit peu trop juste ici Le niveau intermédiaire des 6930 est trop près Pour pouvoir bénéficier Donc d'un ratio risk reward assez intéressant Alors Anaïs me dit C'était ma première session de webinaire avec vous Et qu'une chose à dire C'était génial Merci beaucoup Anaïs Ça me fait très plaisir Merci beaucoup Je reviendrai sûrement assister à vos webinaires Avec plaisir quand vous voulez Comme la séance va se clôturer Je vous souhaite une bonne fin de journée Et une bonne continuation Merci à vous aussi Si jamais du coup on se retrouve pas dans les prochaines séances Je vous souhaite bien sûr un bon trading Pour votre approche intraday Et si on se retrouve donc dans les prochaines séances Nous avons notamment donc le vendredi Demain à 15h20 La prochaine séance Je vous dis à la prochaine Merci beaucoup Anaïs Pascal me dit Merci beaucoup pour ce super webinaire J'ai maintenant une vision claire de mes objectifs Merci beaucoup Je vous en prie avec plaisir Pascal N'hésitez pas à poser d'autres questions Au cours des prochains webinaires Je me ferai un plaisir d'y répondre Donc ici on a une cassure Qui pourrait être exploité Mais étant donné l'heure qu'il est maintenant On va s'arrêter là C'est vrai qu'on a eu une absence de volatilité Depuis cette chute sur le DAX 30 Pour ceux qui continuent de surveiller ici Faites attention à ce qui peut se passer En dessous donc des 13 020 On pourrait se diriger premièrement Sur les derniers tests ici Et notamment le niveau intéressant Des 12 940 Si on a une poursuite du mouvement à la baisse Mais ici on a quelque chose d'intéressant Qui peut se poursuivre On aurait aimé que ça arrive un petit peu plus tôt Pour suivre donc l'évolution du trade ensemble C'est un petit peu trop tard malheureusement Mais le trade est en train de se réaliser La cassure de ce niveau On aurait pu avoir une position Vendeuse intéressante Pour dans un premier temps ici Si le ratio le permet Donc ici on risquerait Donc environ ici Une trentaine de points Pour aller toucher un premier objectif à 30 points Donc c'est quelque chose d'intéressant à exploiter On a donc cette cassure ici aussi Sur le Nasdaq 100 Qui n'est pas très intéressante Puisqu'on a un niveau intermédiaire trop proche Mais du coup l'occasion sur le DAX 30 Est assez intéressante à suivre Pour ceux qui poursuivent cette séance Un petit peu plus loin Au cours de l'après-midi Donc encore deux minutes Pour ceux qui sont encore présents N'hésitez pas à poser des questions Quelque chose d'intéressant Donc à la vente sur le DAX 30 Malheureusement étant donné l'heure On ne va pas pouvoir donc suivre L'aboutissement de ce trade ensemble C'est pour ça qu'on ne l'a pas pris Mais on aurait aimé avoir C'est un petit peu plus tôt L'histoire d'avoir donc Une position live à regarder ensemble Et notamment donc à voir si ça aboutit Niveau intéressant comme je vous l'ai dit Donc sur les 12 985 Assure Donc potentiellement aussi sur le DAX 30 Vous avez maintenant quelque chose Qui peut être intéressant Donc avec la cassure de cette ligne de tendance Malheureusement vous retrouvez C'est le même scénario que l'indice Nasdaq 100 américain On est trop proche du niveau intermédiaire Donc ici on va très probablement rebondir un petit peu Consolidé soit cassé à la hausse ou à la baisse Mais du coup c'est un scénario Un peu moins intéressant à exploiter Que le scénario sur le DAX Qui est en train de se concrétiser Direction donc comme je vous le disais Les 12 985 Donc voilà On va s'arrêter là pour cette séance Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire Ce trading live en direct avec Admiral Markets Pour ceux qui poursuivent la séance Je vous souhaite bien sûr une bonne séance de trading Observez bien donc le DAX qui pourrait potentiellement poursuivre à la baisse Et je vous retrouve donc demain à 15h20 pour une nouvelle séance Merci à vous Jérôme Donc on va passer maintenant sur la slide de fin Je vous invite bien sûr pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés A vous abonner à notre chaîne YouTube Nous avons donc des stratégies de trading for X gratuites Et notamment des tutoriels en trading très intéressants Vous avez plus d'informations sur notre site AdmiralMarkets.fr Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée Et une bonne fin de séance en trading à demain